Musique Alléluia Dieu est Dieu de mon âme Alléluia 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 Oui Jésus est mon sauveur Alléluia 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 Oui Jésus est mon sauveur Alléluia 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 Maman, qu'est-ce qui vient de se passer dans votre vie? Je suis venue infirme et en venant ici au ministère Amène, ma prière était de ne plus retourner dans cet état. J'avais cependant dit à Dieu que je veux aller donner mon offrande, mais que je n'ai plus de béquilles à mon retour. Dieu m'a entendu, il a exaucé ma prière. Maman, cela fait combien de temps que vous êtes dans cet état? Il y a de cela 5 ans. Et comment cela vous est arrivé? Je ne suis jamais tombée et je n'ai jamais connu d'accident. Subitement, j'ai commencé à marcher avec des béquilles. Mes jambes et mon dos se sont brusquement affaiblies. Le médecin avait dit que c'est la nécrose et qu'il me fallait passer par une intervention chirurgicale. Faute de moyens, je n'ai pas pu être opérée, mais j'ai persévéré dans les prières. Puisque c'est le 33e chapitre de la destruction des hôtels, j'avais dit à Dieu que je dois y être et je suis venue. Cela fait combien de temps que vous fréquentez les ministères Amène? C'est ma deuxième fois de venir ici au ministère Amène. Dites-nous un peu, comment sentez-vous vos jambes maintenant? Très souple. Voici les miracles! Maman, marchez, marchez, venez par ici, allez acclamez pour Jésus! Tous les musclés reprennent leur force. Et que toute personne Qui est venue en ce lieu La vie en train de boitier Que ta vie soit guérie Pour moi dans la vie pique Sous-titrage Société Radio-Canada